Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Léna et Anna Gound. Salut ! On se retrouve pour un GL de Battleship, le jeu adapté du film, adapté du jeu de société. Un truc de fou. Et c'est la version PS3 360, PC aussi ? Non. Non, PS3 360 qui est un FPS... Oui, un FPS tactique. Un FPS tactique, un mélange sympathique. Oui, on va expliquer en quoi ça consiste. Édité par Activision et développé par DoubleLX Games. C'est sorti le 20 avril 2012 et c'est déconseillé au moins de 16 ans. Hum hum. Voilà. Tu es censé dire quelque chose ? Non, 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 je l'ai confirmé. Il faut bien noter que c'est une version différente de ce que vous pouvez trouver sur Wii, 3DS et DS même non ? Il me semble que c'est sur DS aussi, on a testé que 3DS et Wii pour l'instant. D'accord. Voilà, c'est une version totalement différente. Là, c'est un FPS et tu vas nous expliquer pourquoi tu vas dérouiller tous ces gens devant là. Parce qu'ils sont méchants. Non, parce que c'est des aliens évidemment. Ah oui, les aliens sont toujours méchants. Oui, c'est vrai. Surtout dans les films américains. Donc, oui, bon, tu as déjà expliqué que c'était adapté de la bataille navale. Ouais. Le film, moi je l'ai vu, figure-toi. Mais tu es folle. Et bon, là tu ne retrouves pas les mêmes personnages mais peu importe. L'important, c'est de dire que... Donc ils t'ont fait un jeu d'action comme ça. Bon, FPS super basique, classique. Mais tu as un côté tactique. On explique vite fait. Là, je vais choper un atout sur le terrain après avoir tué des ennemis. Ah, si je ne meurs pas avant. Et... Attends. On va essayer de voir ce qui se passe là. Voilà. Vas-y. Fais ces deux là. Ah, mais il n'était pas mort l'autre. Je pensais qu'il était mort en fait. Voilà, là c'est bon je crois. C'est bon. Et tu vas voir que tu as bien un aspect tactique car tu peux jouer à la bataille navale. Bon, là c'était super mal engagé parce que j'ai fait n'importe quoi quand j'ai lancé la mission. Je n'ai pas du tout écouté les ordres pour aller plus vite. Je vais faire un test, bref. Peu importe. Mais sache que tu peux comme ça déplacer tes bâtiments qui sont en bleu. Oui. Et tu vois, leur faire attaquer les ennemis. Les bâtiments aliens. Et ce que j'ai chopé là sur le terrain, ça s'appelle un atout. Donc il suffit tu vois d'être sur un navire, de choisir atout. Oui. Et tu vois de dire réparation. Là c'est ce que j'ai chopé. Ah ouais. Soir radar qui augmente la portée du radar de Icaz. Ouais. Réparation de point de vie mais tu n'as pas besoin. Oui, oui. Donc on lui applique ce truc. Non, c'est pas mal comme idée. Ouais, c'est sympa. Ça c'est sympa, le truc c'est que bon, ça se renouvelle pas beaucoup. On aurait peut-être voulu que ce soit un peu plus poussé comme idée. Mais moi, tu vois, j'ai quand même bien aimé cette idée là. Bah ouais, je trouve aussi, je comprends. Alors, évidemment c'est toujours scripté. Bah oui, il y a un truc super bien aussi. C'est que quand tu donnes par exemple un ordre de déplacement à un de tes navires, si t'es près de la côte, tu les vois carrément en temps réel bouger. Là c'est le skimmer où est ton navire à droite là on les voit. C'est ça. Donc ça franchement, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Ouais, c'est pas mal du tout au niveau ambiance en tout cas. C'est bien sympa. Dommage que techniquement ce soit vraiment faiblard. Moi je trouve que les arrière-plans ne sont pas les pires qu'on ait vus. Je trouve que ça aurait pu être pas mal. On va dire qu'ils ont essayé de faire quelque chose de coloré. Ça fait un petit peu une ambiance à halo aussi pour citer un jeu futuriste. Ça y fait penser un petit peu de loin quand même. Mais bon, scripté, on s'en fiche si c'est bien fait. Mais c'est très répétitif, très basique. Il n'y a pas vraiment d'intelligence artificielle. Bon là on joue en normal. Même avec ça théoriquement, même quand tu joues en normal, t'es censé avoir une intelligence artificielle. Pourquoi il est pas bien ? Tu sais pas, t'as pris un truc avec explosion, je sais pas. Sans doute oui, j'étais un peu trop proche. Bon bref, donc tu vois le style. D'autant plus que le jeu est court. C'est-à-dire qu'en 4h tu le finis. Ah oui, quand même ! Malgré cet aspect tactique, ça va vite. Oui, oui, ça va vite. Je suis plus trop concentrée là. On va continuer tranquille. De toute façon, le level design n'est pas terrible. Donc tu suis des couloirs, là ils te font croire que t'as un peu de liberté. Mais bon, ça n'a pas grand intérêt. En fait du coup, la seule bonne idée viendrait justement de l'aspect tactique que t'as montré. Mais après le côté FPS reste basique, c'est ça ? Oui voilà, et de toute façon l'aspect tactique est basique aussi. En plus, oui. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu dommage à ce niveau-là. Il y a une chose qu'on peut dire, c'est que niveau ambiance sonore, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que t'as des voix sympas, t'as également des musiques assez épiniques, etc. Donc à ce niveau-là, c'est pas mal. C'est pas trop mal rendu. Par contre, le bruit que font les armes me semble bizarre. Le bruit des ennemis, des armes ennemis. Ah oui, mais attends. Ah, attention parce que là, t'as une zone bleue et ça va être un... Voilà, un mécile à l'équipe. Ah oui, on a vu ça, effectivement. T'as bien réagi. T'as des grenades aussi. Bon là, on va peut-être se louper un peu. Après le reste est un petit peu classique effectivement. Oh, protège-toi, tu vas mourir, non ? Ah non. On voit pas trop ta vie. Oui, évidemment, tu gères pas ta vie. C'est-à-dire que tu te couvres et tu remontes. Et tu attends que ça remonte. Exactement. Ok, bah écoute, vraiment classique. Du coup, t'as peut-être plus grand-chose à dire. Peut-être s'arrêter là. Bah, le truc, c'est que... Oui, voilà, c'est basique. J'ai bien aimé, comme je te disais, une histoire de bataille navale. C'est assez sympa. Dommage que ça se renouvelle pas plus, que le jeu soit pour, que ça soit tout le temps la même chose. Ils auraient dû un petit peu plus travailler le sujet, les petits gars de chez Double Alex. Merci, en tout cas, pour ce Battlefield... Bah, Battleship, pardon. J'ai pas dit Battlefield, c'est pas vrai. Tu n'as jamais entendu ça. Non, tu l'as pas dit. Et vous n'avez aucune preuve. Non. Ciao tout le monde et à la prochaine. Salut, salut. Salut. Battlefield. Mais oui.